Musique Mais il est bien court, le temps de cerise Où l'on s'en va de payer en rêvant de pendant nos rêves Cerise d'amour au roi me parait Tournant sous la feuille en goutte de sang Mais il est bien court, le temps de cerise Pendant nos courrailles, l'on cueille en rêvant Quand vous en serez, autant des cerises Si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les peurs Moi qui ne veux pas les belles cruelles Je ne vivrai pas sans souffrir un jour Vous en serez, autant de cerises Vous aurez aussi des peines d'amour J'aimerais toujours le temps de cerise C'est de ce temps-là que je garde au cœur Une plaie ouverte Et d'à nos fortunes m'étant ouverte Sans à jamais calmer ma douleur J'aimerais toujours le temps des cerises Et de ce temps-là que je garde au cœur Et de ce temps-là que je garde au cœur Vierni Modèle, muse et mémoire de Mayol Voilà En essayant d'avoir aussi un regard en marge sur l'art De manière générale et particulière Et en même temps une dénonciation Tant que faire se peut Des sales coups de la politique politicienne Et ça c'est dans le presse-papier Qui viendra après la citation Et après la pause musicale Notre camarade Piqué-Cou est dans la régie Bonjour tout le monde Et je vais vous donner tout de suite Un petit aperçu de la personnalité De Dina Vierni Pour une citation Je parle souvent d'amitié C'est Dina Vierni qui parle Il faut m'en excuser Avec la maternité c'est ce que j'ai le mieux réussi dans ma vie J'aime l'amitié comme d'autres aiment la mort L'amitié vraie L'amitié virile Celle à laquelle on donne sans rien attendre en retour J'ai eu de grandes amitiés Qui ont duré toute la vie Ce mot éveille en moi des visages Les uns liés à des combats menés ensemble D'autres A la douceur du partage des idées Voilà Si ça peut vous donner un petit peu Une idée de ce qui vous attend Pendant une heure et demie C'était sa citation Moi je vais vous rappeler le numéro du studio Donc le 01 43 71 89 40 Pour nous joindre pendant les pauses musicales Ou à la fin de l'émission Eh tonton Est-ce que t'as regardé dehors Sur l'avenir de nos enfants Il pleut de plus en plus fort Quand je pense à eux pourtant J'aimerais chanter un autre thème Mais je suis plus trop serein Je fais pas confiance au système Ce système fait des enfants Mais il les laisse sur le chemin Et il oublie que s'il existe C'est pour gérer des êtres humains On avance tous tête baissée Sans se soucier du plan final Ce système entasse des gosses Et il les regarde crever la dalle Tonton on est du bon côté Mais ce qu'on voit on ne peut le nier J'ai grandi au milieu de ceux Que le système a oublié On vit sur le même sol Mais les fins de mois n'ont pas le même parfum Et chaque année monte un peu plus La rumeur décrève la faim Le système a décidé Qu'il n'y avait pas de place Pour tout le monde Tonton t'as entendu les cris dehors C'est bien notre futur qui gronde Le système s'est retourné Contre l'homme perdu dans ses ambitions L'égalité est en travaux Et il y a beaucoup trop de déviations Eh tonton On va faire comment ? Eh dis-moi tonton On va faire comment ? Est-ce que les hommes ont voulu ça ? Est-ce qu'ils maîtrisent leur rôle ? Ou est-ce que la machine s'est emballée et qu'on a perdu le contrôle ? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un quelque part qui décide de quelque chose ? Ou est-ce qu'on est tous pieds et poingliés en attendant que tout explose ? Difficile de me rassurer tonton Je te rappelle au passage Que l'homme descend bel et bien du singe Pas du sage Et c'est bien l'homme qui regarde mourir la moitié de ses frères Qui arrache les derniers arbres Et qui pourrit l'atmosphère Il y a de plus en plus de cases sombres et de pièges sur l'échiquier L'avenir n'a plus beaucoup de sens dans ce monde de banquiers C'est les marchés qui nous gouvernent Mais tous ces chiffres sont irréels On est dirigé par des graphiques C'est de la branlette à grande échelle Eh tonton On va faire comment ? Tu peux me dire Comme il faut que tout soit rentable On privatisera l'air qu'on respire C'est une route sans issue C'est ce qu'aujourd'hui tout nous démontre On va tout droit vers la défaite Dans cette course contre la honte Eh tonton On va faire comment ? Dis-moi tonton On va faire comment ? Entre le fromage et le dessert Tout là-haut dans leur dîner Est-ce que les grands de ce monde ont entendu le cri des indignés ? Dans le viseur de la souffrance Il y a de plus en plus de cibles Pour l'avenir, pour les enfants Essayons de ne pas rester insensibles Ma petite gueule d'amour, mon polo, mon ami châtaigne On va rien lâcher, on va aimer Regarder derrière pour rien oublier Et les yeux bleus, ni les regards noirs On perdra rien, peut-être bien un peu Mais ce qu'il y a devant c'est si grand Ma petite gueule d'amour, mon polo, mon ami châtaigne T'as bien le temps d'avoir le chagrin éternel S'ils veulent pas le reconstruire, le nouveau monde On se mettra au boulot Faudra de l'utopie et du courage Faudra remettre les pendules à l'heure Leur dire qu'on a pas le même tic-tac Que nous, il est plutôt du côté du cœur Fini qu'on t'arbore du vide, y'a rien dedans Ma gueule d'amour, mon petit pote d'azur Il est des jours où je peux rien faire pour toi Les conneries, je les ai faites Et c'est un chagrin qui s'efface pas Faut pas manquer beaucoup pour plus être le héros Faut pas beaucoup J'te jure, petit frère, faut freiner à temps Va falloir chanter l'amour encore plus fort Y'aura des révolutions qu'on voudra pas Et d'autres qui prennent leur temps Pourtant, c'est urgent Où est la banque ? Faut que j'mette une bombe Une bombe désodorante Une bombe désodorante Pour les mauvaises odeurs du fric qui dévore Pas d'place pour les gentils, les paumés de la vie Chez ces gens-là, on l'aime pas, on compte Ma petite gueule d'amour, mon polo, mon ami châtaigne Puis frère, putain, on va le reconstruire, ce monde Pour ça, tonton, faut lui tendre la main Tonton, il peut rien faire si t'y crois pas Alors faudra se regarder, se découvrir Jamais se quitter On va rien lâcher, on va rester groupés Y'a les frères, les cousines, les cousins Y'a les petits, la voisine Y'a les gamins perdus qui deviennent des caïds de rien Des allumés qui s'enflamment pour faire les malins Y'a la mamie qui peut pas les aider Car rien n'a pris dans les livres Mais qui sait tout de la vie La force de plus croire en rien C'est la vie qui désespère Faut aimer pour être aimé Faut donner pour recevoir Viens vers la lumière, petit frère Ta vie, c'est comme du gruyère Les personnes t'ont dit T'as une belle âme Ma petite gueule d'amour Mon polo, mon ami châtaigne On va rien lâcher On va aimer Regarder derrière Pour rien oublier C'était Course contre la honte Interprété par Grand Corps Malade et Richard Bouranger C'est une très belle chanson Que m'a fait découvrir Karine Et je la remercie Oui, un texte assez bouleversant Effectivement Tout ça pour introduire Le presse-papier Alors j'entame les festivités Avec un sous-préfet qui se la joue capot Je vous avais parlé dans cette émission Il y a quelques semaines D'un secrétaire de préfecture D'Alsace, je crois Strasbourg Ou quelque chose comme ça Qui se la jouait Aussi Rambo En accompagnant les forces de police Pour Dans un appartement Pour enlever toute une famille Pour la foutre d'un avion Retour en Arménie Vous savez, il y avait Il y avait une bande sonore Qui vous entendent les cris D'une petite fille Voilà Bah apparemment Ça devient une habitude Dans les préfectures Parce qu'un sous-préfet Pront à botter le cure C'est un article dans Dans le palmipel enchaîné Voilà Et ça se passe à Marseille Vous voyez On a fait l'Est Maintenant on fait le Sud Le sous-préfet Gilles Gray Vous voyez, on balance On n'a pas peur Qui occupe la fonction De Dirkab Oui, encore un Dirkab Oui Recevait le 2 octobre Une délégation des Kurdes Qui campent sur le Vieux-Port Pour soutenir Leur compatriote de Syrie Ciblée par Vous savez Les allumés On dit d'H Maintenant Je ne sais pas comment on dit Voilà D'après un enregistrement Révélé par la Marseillaise Cet ancien de la police Et du renseignement A développé une conception Accueillante De la citoyenneté Écoutez bien Ne nous prenez pas Pour des cons Vous parlez au sous-préfet De police Monsieur qui n'est pas français C'est pas le club Claudeau ici C'est pas le bordel Vous voyez Le langage châtié Du Dirkab De la sous-préfecture De Marseille Ou de la préfecture De police plutôt Puis il a incité Ses exilés A partir combattre Dans leur pays Vous voyez Il a sûrement combattu Nulle part lui Mais bon Il donne des conseils Aux gens pour aller combattre Vous avez vos soeurs Et vos frères Qui sont là-bas Qu'est-ce qu'il en sait ce connard C'est pas en faisant Les cons sous l'ombrière Abri couvert Construit sur le vieux port Pour les non-initiés Que vous allez les aider Ils ont besoin de calaches D'hommes C'est comme la communauté juive Moi si j'étais juif A Marseille Les juifs aussi C'est étonnant Qu'on les oublie Pensant à mon peuple Et à mon pays Bah je serais dans l'armée Israélienne seulement Il est pas israélien Donc il va pas C'est facile de donner des conseils Quand on a le cul Dans un fauteuil A la préfecture De police de Marseille Grès a changé de couplet Avec ses interlocuteurs Vous êtes gâtés Ou vous a un peu trop gâtés D'ailleurs Ah bon ? Avant de leur balancer Une ultime rafale De menaces S'ils s'obstinaient A vouloir manifester Sans autorisation Ça va triper grave Le premier qu'on chope Il va en taule C'est clair ? S'il est pas français Il est mort Voilà Bah oui Une saillie du meilleur goût A l'heure où les civils kurdes Se font massacrer En Syrie Et en Irak Voilà Le genre de zozos Qui sont aux manettes Dans les préfectures Que ce soit en Alsace Ou dans les Bouches du Rhône Même combat On en reste nous Sur le fondement Voilà On sait que ces gens là existent Enfin bon De lire des choses comme ça Ça quand même Ça nous met dans la tête Qu'il n'y a rien changé Sous le ciel De la douce France Que chantait Et traînait Qui est devenu Un espèce de champ de bataille Où les flics Et les préfets Et les politiques Voilà Font de la chasse A l'étranger Ça a été avec les Roms Avec Sarkozy Ça continue avec Avec le camarade Social libéral Hollande Et son ministre premier Valls Voilà Et puis Et puis c'est relayé Par les préfectures Et puis c'est relayé Par Par la grande famille Des Des policiers Qui sont des gens Très délicats Comme on sait Qui saluent toujours Avec leurs gants blancs Quand ils interpellent Quand ils interpellent Des pauvres gens Réfugiés Ou qui se battent Pour les Pour leurs camarades Qui sont massacrés Voilà En Syrie Ou en Turquie Voilà Alors j'aime bien Les leçons de morale De ces gens là Je vous dis Qu'ils n'ont probablement Jamais posé leur cul Autre Que dans des fauteuils À la préfecture Ou voilà Voilà Ou dans les préfectures Ou dans les ministères Ou dans les choses comme ça Qu'on sache que des gens Comme Sarkozy Ou Hollande Voient la guerre De vraiment loin Mais ils ont des idées Là-dessus Très arrêtées Voilà Moi je me suis inspirée Aussi du canard enchaîné Cette semaine Pour mon presse-papier Donc le canard Revient cette semaine Sur l'aéroport De Notre-Dame-des-Landes Le permis de construire Du nouvel aéroport Serait Entre guillemets Rikiki Voilà D'après le permis Qui a été déposé En avril 2013 Donc pour ce partenariat Public-privé Avec Vinci Et la somme De 450 millions d'euros Et c'est un permis Qui n'a pas encore Été rendu public Mais le canard L'a reçu tout de même Donc le STAC Le STAC C'est le service technique De l'aviation civile A rédigé en novembre 2013 Une étude Pour chiffrer Les agrandissements A réaliser Donc pour porter La capacité d'accueil De Notre-Dame-des-Landes A 5 millions De voyageurs Au lieu des 4 actuels Parce que soi-disant L'aéroport actuel Est trop petit Et selon les plans Du nouvel aéroport Bah tous les équipements Les salles Les espaces Sont inférieurs Sont inférieurs A ceux qui existent Actuellement Et sont en plus Bien en deçà Des chiffres Avancés dans l'étude Du STAC Par exemple Le hall d'accueil Fait de 2670 m² Alors qu'on en préconiserait 5200 Les comptoirs d'enregistrement Sont au nombre de 28 Alors que le STAC En préconise 40 Dans la zone de sécurité Seulement 7 postes de contrôle Contre 8 actuellement Plus que 2 passerelles Pour embarquer Au lieu de 5 actuellement Donc inutile de faire L'inventaire spécifique De chaque zone Et postes Pour comprendre L'aberration de ce projet A noter tout de même Qu'une zone Elle par contre Sera beaucoup plus spacieuse A Notre-Dame-des-Landes C'est la galerie commerciale Avec les restos Les bistrots Les boutiques Voilà Et tout ce bouz-bir Bah sera noyé Dans un décor paysager Avec jardin botanique Cascades Et zones de culture Expérimentales A noter aussi Qu'il faudrait Deux pistes A Notre-Dame-des-Landes Pour que la circulation S'effectue correctement Bah il faut savoir Que l'aéroport de Genève Qui voit quand même Passer 14 millions De passagers Lui fonctionne Avec une seule piste De 2900 mètres Donc voilà Merci aux canards Et à ses collaborateurs De toutes ces infos Précieuses Et c'est la dernière Les dernières lignes De l'info Que vous a communiqué Piché Coup Qui pour moi Sont très importantes C'est qu'un aéroport International comme Genève Qui a la même piste Que l'aéroport de Nantes Qui ne reçoit que 4 millions De voyageurs Alors que Genève C'est 14 millions Et on veut nous faire avaler Qui a besoin D'un aéroport supplémentaire Et vous ? Alors que l'aéroport De Nantes Qui est exactement Comme celui de Genève Voilà Pourrait accueillir 14 millions de passagers Sans toucher Aux infrastructures Alors il y a bien Là dessous Quelque chose Qui ne fonctionne pas Pourquoi Veut-il absolument Faire un nouvel aéroport Alors que celui de Nantes Est sous-utilisé Voilà C'est la question qu'on pose A nos politiques On leur demande Qui touche quoi par exemple ? Oui par exemple S'il y a pour là dessous Des pots de vin S'il y a pour des magouilles Encore une fois Pas très joli joli quoi Ouais Alors c'est pas fini Les histoires Dans 4-5 ans On verra ressortir ça Comme on l'a vu Ressortir sans jamais L'avoir résolu L'affaire Karachi Là il n'y a pas encore De morts Mais bon Ça serait des hectares Et des hectares Encore une fois De terrain arable Très bonne qualité Qui seront sacrifiés A un projet Qui n'a aucune Raison d'être Oui c'est un petit Clin d'oeil À contre À contre-emploi C'est un petit clin d'oeil À contre-emploi On aime bien nous Oh ça fait du bien C'est un peu léger Il y a peut-être une auditrice Qui sera contente Oui Et puis à cette époque-là On n'avait pas Les problèmes de maintenant Il y avait un aéroport À Paris C'était Orly Qui était Par rapport à la bouse Qu'il y a maintenant Qui était à peu près vivable Voilà Je peux vous dire Parce que moi Je suis déjà allé Prendre l'avion À Roissy J'en suis revenu aussi Par Roissy Je dois dire Que pour moi C'est terrifiant Je préfère de loin Les aéroports Comme Orly Ou comme Marseille-Mariane Que j'ai fréquenté Pour un moment Voilà Ou c'est encore humain Bon Alors tout de suite Eh bien C'est notre camarade Piquet-Cou Qui va s'y coller Pour vous parler De l'héroïne De cette émission Dina Vierni Et son engagement Et son engagement Politique Voilà Bon Non C'est pas encore De la politique Mais bon C'est une nana Quand même Qui n'a pas été Qu'un modèle Sympathique Pour Mayol Mais qui a aussi Une vie Assez extraordinaire Et particulièrement Par son engagement Politique Très 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 jeune Très très jeune En fait Bien plus Qu'une simple histoire Du modèle Des dernières années De la vie De Mayol Oui La vie Dina Vierni C'est un vrai roman C'est une vie riche Nourrie de hasard Qui va nous faire découvrir Une femme qui est Résistante Et engagée politiquement Qui deviendra aussi Tout en temps Engagée artistiquement Après la mort de Mayol Donc elle vient au monde En 1919 En Bessarabie Et très jeune Elle s'intéresse A la politique Son père Ayant fait de la prison A 15 ans En 1905 Puis adhéré Au mouvement Social-démocrate Il a côtoyé En déportation Toute la Russie Tsariste pensante Et faisant partie Des mancheviks La famille de Dina Vierni Quitte la Russie Pour l'Europe Après la révolution russe Oui parce que Pour indiquer aux auditeurs Que les mancheviks Et les socialistes Et que les boshiks Les ont fait vite dégager Quand ils ne les ont pas massacrés Ouvertement Comme les anarchistes D'ailleurs Voilà Donc que la petite famille Arrive à Paris Rue Monge Et Dina Qui est souvent seule Elle flâne dans la capitale Elle va à la bibliothèque Tourguenyev Une bibliothèque Aujourd'hui disparue Parce que volée par les nazis Pendant la guerre Ou alors Elle flâne chez les antiquaires Elle participe avec son père Aux grandes manifestations Antifascistes Des 9 et 12 février 1934 Puis c'est 1936 Elle adhère au mouvement Des auberges de jeunesse Et son premier amoureux Le photographe Pierre Jamais La photographie En sac à dos Chaussures de marche Shorts Les mains sur les genoux Un immense sourire aux lèvres Et elle est ainsi Un symbole du front populaire Elle fait partie De plusieurs autres associations Comme les Amis de la nature Ou les Faucons Rouges L'organisation des jeunesses socialistes Elle fréquente Le groupe Octobre De Prévert Elle rencontre Les frères Mouloudji Elle chante avec eux Pendant les grèves de juin Devant les grévistes Et Pierre Jamais aussi D'ailleurs chante également Lui qui sera L'un des cadres Du groupe des 4 barbus Elle chante beaucoup Un peu partout Avec les tziganes Elle rencontre l'anarchiste Victor Serge Et impossible de rester A distance de la vie politique Quand le danger D'une deuxième guerre pointe Hitler a pris le pouvoir Mussolini domine l'Italie Il y a la guerre civile En Espagne Donc elle participe Au bagarre Boulevard Saint-Michel Entre les jeunes de gauche Et les croix de feu Et voilà Elle se sent aussi Malchévique que son père Elle arrive à Banus La première fois En 1939 Donc accompagnée de Mayol Ils assistent à la défaite De l'armée républicaine espagnole Qui campe un peu plus bas Sur la plage Ils descendent les voir Et avec l'or Qui est le modèle De la pommonne de Mayol Ils leur apportent des vivres Et le lendemain Les gendarmes français Donc envoient ces républicains Espagnols Dans le camp de concentration D'Argelès C'est la guerre Donc Mayol Quitte Marley Pour Banyuls Et Dina le rejoint Quelques mois plus tard Sans praticien Mayol ne peut plus travailler Donc c'est Dina Qui va l'assister Sans interrompre Pour autant Ses activités de militante Elle est contactée Durant l'été 40 Par deux organisations Pour faire passer la frontière Donc elle travaille Avec Varian Fry Celui qui a créé Le centre américain De secours à Marseille Et il a 200 noms D'artistes Et d'intellectuels A sauver Dina Qui fait passer la frontière Au petit matin Et fatiguée Lors des séances de pause Mayol la questionne Et il lui indique Un chemin Qui est plus court Qui deviendra Donc la voie Mayol Il va lui prêter Un atelier Dans la montagne Afin d'héberger Les fugitifs La nuit Qui prendront la route Au petit matin Et comment faites-vous Pour recruter ? C'est simple J'attends le dernier train J'ai une robe rouge Ainsi je suis identifiée Voilà Et Mayol fera donc Même un tableau De Dina Dans sa robe rouge Elle passe une centaine De personnes Avant d'être arrêtée A son domicile Mais les policiers Ne trouvent Aucune preuve Chez elle Ils l'emmènent A Perpignan Et elle est finalement Laissée en liberté Assignée à résidence Mayol pour la protéger L'envoie chez ses amis Mathis et Bonnard Elle va souvent à Marseille Ou Variant-Fraille A une villa Dans laquelle se retrouvent Nombre d'artistes Dont les surréalistes Qu'elle affectionne Elle rencontre aussi Les adhérents De la coopérative Des coques-fruits Une coopérative Que nous avions évoquée Dans une émission Un peu ancienne Une coopérative Qui fabriquait Des pâtes de fruits Qui s'appelait Le fruit mordoré Mais qui servait surtout De couverture A des réfugiés De Paris ou d'ailleurs Dina ne veut pas fuir Elle préfère rester Pour combattre Donc elle continue Ponctuellement A faire passer la frontière Et elle est même Contactée par Max Un Max Qu'elle identifiera Après la guerre Pour être Jean Moulin Elle va à Lyon Elle voit des résistants Elle forme quelques instructeurs Et elle va aussi De temps en temps A Paris Illégalement Elle loge Dans un petit hôtel Fréquenté par des résistants De Lyon Et de Marseille Un hôtel tranquille Jusqu'à ce qu'un antifasciste Italien Soit recherché par les allemands Qui vont faire une descente A cet hôtel Et là Embarquer tout le monde Donc Dina se retrouve Emprisonnée à Freyne Son passé la rattrape Elle est interrogée Par le contre-espionnage Et la Gestapo Bon elle n'avouera jamais Qu'elle a fait passer la frontière Se contentant de dire Qu'elle aimait la montagne Pour s'y promener Mayol finit par apprendre Qu'elle est en prison à Freyne Il écrit à Arnaud Brecker Qui est devenu Le sculpteur officiel Du Troisième Reich Pour faire libérer son modèle Il insiste En disant que Sans son modèle Il ne peut plus travailler Et Mayol et Brecker Qui se connaissaient Depuis longtemps Parce que Brecker Vivait à Montparnasse Et fréquentait Donc tout le milieu artistique Va aider Donc Dina Verny A être libérée Donc voilà Une grande partie De ses engagements Toute cette première partie De sa vie en fait Ce qui vaudra à Mayol A part la suite des ennuis Voilà ça Tu vas nous raconter tout ça Ouais Ouais enfin bon Je vais raconter tout ça Voilà Pour dire que Bon voilà On est bien loin des clichés De Dina Verny Modèle Qui était trop Enfin il y a eu un film Là dessus Qui n'était plus pas Franchement On ne disait pas franchement Que c'était un film sur Mayol Avec Rochefort Qui campait le personnage De Mayol Et c'était complètement Farfelu comme film Parce que Ça n'a rien à voir Avec la réalité Où on présentait Dina Verny Comme une petite Mandigote Qui était dans les rues De Bayou C'est que la femme De Mayol L'avait recueilli Pour faire le ménage Chez elle Etc Enfin toi un truc Un roman A dormir debout Non non C'est pas du tout ça Elle a rencontré Enfin je vous rencontre Ça tout à l'heure Et bien merci beaucoup Dominique Pour cet éclairage Sur cette jeune femme Assez exceptionnelle Vous allez vous en apercevoir Dans les interventions Qu'on va faire Pour parler d'elle Au cours de cette émission C'est quand même un phénomène Alors moi je voudrais préciser C'est qu'effectivement Tout ce texte En fait je l'ai écrit A partir d'un livre Que j'ai lu Qui est Dina Verny Ma vie Je crois c'est ça L'histoire de ma vie Racontée par Alain Jaubert Donc voilà C'est toute une transcription C'est un interview Sur je sais pas 200 pages Et là elle raconte Donc il y a bien plus de détails Après quand elle est en prison Il y a plein de choses Qui sont racontées Bon malheureusement A l'antenne On n'a pas le temps Il y a des détails Il y a des photos Et c'est chez Gallimard Témoin de l'art La collection Que vous pouvez trouver Evidemment On allait commander A la librairie à publico 145 euros A Paris dans le 11ème Métro-Aubert-Camp République Ou en fait du salveur Voilà Tu me fais tourner la tête Mon manège à moi c'est toi Je suis toujours à la fête Quand tu me tiens dans tes bras Je ferai le tour du monde Ça ne tournerait pas plus que ça La terre n'est pas assez ronde Pour m'étourdir autant que toi Parce qu'on est bien tous les deux Quand on est ensemble nous deux Quelle vie on a tous les deux Quand on s'aime comme nous deux On pourrait changer de planète Tant que j'ai mon cœur près du tien J'entends les flancs Flancs de la fête Et la terre n'y est pour rien Oh oui, parlons-en de la terre Pour qui elle se prendra la terre Ma parole, y'a qu'elle sur terre Y'a qu'elle pour faire tant de mystères Mais pour nous y'a pas de problème Car c'est pour la vie qu'on s'aime Et s'il n'y avait pas de vie même Nous on s'aimerait quand même Car tu me fais tourner la tête Mon manège à moi c'est toi Je suis toujours à la fête Quand tu me tiens dans tes bras Je ferai le tour du monde Ça ne tournerait pas plus que ça La terre n'est pas assez ronde Pour m'étourdir autant que toi La terre n'est pas assez ronde Mon manège à moi c'est toi C'était Edith Piaf, mon manège à moi Alors pourquoi une chanson de Piaf ? Justement Dina Vierny raconte Que quand elle est emprisonnée à Fresnes Les gens chantent beaucoup Et y'a un prisonnier communiste Qui avait dû faire sauter un train Donc qui allait être fusillé le lendemain Qui lui a demandé de chanter une chanson de Piaf Voilà, c'est encore une fois Une manifestation assez extraordinaire De la vitalité de cette jeune femme Voilà On imagine qu'une cellule à Fresnes Je suis pas allé en cellule Mais j'ai déjà été visiter cette prison Elle doit dire que ça ne devait pas être jojo à cette époque-là Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui allaient être fusillés Qui étaient torturés aussi Oui, c'est ça apparemment Donc les gens chantaient beaucoup Quand il y avait des gens fusillés Ils les encouragent Ils les accompagnaient Oui, c'est ça Voilà, voilà Dina Verny Encore une de ses facettes Modèle émuse de Mayol Oui, enfin Modèle émuse de Mayol Oui, elle a posé par lui Et ses séances pensées Et bien Elle a surtout travaillé à Marly Vous voyez Et Elle allait peu à Bagnous Elle y est allée plus tard Étudiante Et à l'approche de la guerre En 34, par là J'ai demandé la permission À papa et à maman Ah non, pas à maman Mais à papa Parce que sa mère l'ignorait un peu Voilà Elle a été invitée à Barcelone Par le couple Mayol Où elle a rencontré des artistes Voilà Parce que lui, il était invité là-bas Pour Avec des artistes, etc Voilà Alors C'est en 1940 Qu'elle est revenue À Bagnous Pour la durée Pour quelques années Puisque Mayol Mayol est mort en 43 Ou 44 Dominique ? En 44 En 44 Et à la demande d'Amanol Et il travaillait définitivement Particulement à sa dernière Grande sculpture Harmonie C'était une étudiante classique En physique-chimie Elle adorait la physique-chimie Que c'est Et Les artistes qu'elle fréquentait Comprenaient pas très bien Parce qu'ils étaient Tout à l'opposé De cette Des sciences exactes Etc C'était un peu Voilà Les artistes se la jouaient À cette époque-là Libérés de tout ça Voilà Contrairement aux artistes Du Quattrocento Aux artistes classiques De cette époque Qui Comme Michel-Ange Ou Vinci S'intéressaient beaucoup A la science Comment elle a réussi A rencontrer Mayol Et comment elle a pu Traviller avec lui C'est un hasard Voilà C'était pas prévu Du tout dans sa vie Qu'elle s'intéresse À une forme d'art Comme ça Comme toute autre forme d'art D'ailleurs Cela s'est fait Très simplement C'était quelqu'un Très respectueux Gay Et posé pour lui Ça lui a beaucoup plu Voilà Plus tard Quand il a appris La sculpture Qu'il avait abandonnée C'est bien elle Qui l'a fait Sculter à nouveau Il lui dit À ce moment là Qu'il s'estimait capable De réaliser avec elle Une sculpture monumentale Voilà Mais naturellement La technique de Mayol C'était pas de commencer A taper directement Dans le marbre Ou le calcaire Ou peu importe Tout autre Mais il n'était pas tellement Pour la taille directe C'est surtout un modeleur Mais avant d'entamer Quelques sculptures que ce soit Il faisait énormément de croquis Donc il a croqué Il a croqué Diana Vierni Un nombre invraisemblable de fois Si bien que quand il était Quand il commençait la phase De sculpture proprement dite Bon elle pouvait poser pour lui Mais c'était presque Voilà Comme ça Pour tenir compagnie Parce qu'il avait tout dans la tête Il savait exactement Ce qu'il devait faire Après toutes ces séances De pose De nu De croquis Etc Voilà Voilà Le modèle Pensait au modèle De Manet Oui Cette femme admirable Qui a posé pour lui Victorine Etc Elle fait un déroulé De tous les grands modèles Voilà Et qu'elle respecte beaucoup D'ailleurs Parce qu'elle pense Que c'était des femmes bien Voilà Souvent des femmes Enfin pour Renoir C'était plutôt des femmes du peuple Voilà D'ailleurs Toutes étaient plus ou moins Des femmes du peuple Même des prostituées Bon Voilà C'était Elle C'était la première Une étudiante A devenir modèle Quasiment professionnel C'était jamais vu Excuse-moi Tu peux raconter Comment justement Elle a été amenée A rencontrer Mayol Parce que c'était C'était pas prévu Que c'est des amis à elle Qui en la regardant Parce qu'elle était Elle était potelée Elle avait des grands cheveux noirs Enfin elle avait des belles formes Et qu'ils lui ont dit Mais tu ressembles à Renoir Ou à Mayol Tu devrais aller rencontrer Mayol Oui alors Elle était toute jeune Elle avait 15 ans Elle est allée à Marlis-le-Roi Mayol Tous les dimanches Il invitait des artistes Etc Dans sa petite propriété Marlis-le-Roi Et on lui avait dit C'est un barbu Il est assez vieux Et tout ça Et donc elle rentre Elle se précipite Sur le premier barbu Un peu vieux qu'elle voit Vous êtes M. Mayol Le grand éclat de rire De tout le monde Non c'était Vendonguine Voilà C'était comme ça Qu'elle a connu Mayol Mais c'est une gamine En même temps On peut comprendre Même si elle était Très engagée déjà Etc Bon C'était son premier contact Avec le monde Vraiment artistique Date de là Voilà Elle était assez gonflée Pour une jeune fille Comme ça Mais il faut dire Que venant de Bessarabi Ayant vécu La révolution bolchevique Etc Avec un père Qui avait fait Le goulag Donc elle était Quand même Un petit peu rodée Voilà Ça devait être pour elle Une plaisanterie Tout ce Petit monde artistique Français Voilà Alors Elle dit Qu'il n'y a pas à se forcer Pour être modèle Vous participez A la création Vous entrez Dans une espèce de jeu Voilà Même si elle ne pensait Pas poser Elle était vite Séduite On peut la comprendre De participer A une création Avec un artiste Tel que Mayol Voilà J'avais vite ressenti L'illusion De servir à l'artiste Qui en vérité N'a besoin de personne C'est ce que je vous disais Mayol C'était pas vraiment ça Voilà Et tous les deux Ils s'admiraient un peu C'était réciproque Mayol devait admirer Chez cette jeune femme Oui Elle avait un corps magnifique Bien plein C'était une vraie sculpture Voilà Et ça a duré Dix ans Leur collaboration Voilà C'est la raison pour laquelle Je suis l'héritière De la famille Mayol À travers le fils De l'artiste Lucien Mais Mayol Pour moi Était surtout Pygmalion J'ai appris à voir Avec lui Et auprès de ses amis Mathis Bonnard Dufy Énormément Et effectivement Il avait raison J'étais plus joué Pour l'art Que pour tout le reste Voilà Et elle a démontré Par la suite Avec cette fondation Ce musée Etc Qu'elle a Avec ses petites mains Et sans avoir de thunes Qu'elle a réussi à créer Parce que vous savez Pour créer une fondation En France C'est la croix et la bannière Pas comme aux Etats-Unis Voilà Alors quelle est la journée D'un modèle Ça doit être terriblement long Et ennuyeux Lui pose Cette question Le père Jaubert Pas du tout D'abord C'est trois heures de pause Vous voyez Sur 24 heures C'est faisable Et Mayol Qui était un inventeur Et un bricoleur de génie Lui avait construit Un pupitre Sur lequel elle pouvait Apprendre ses leçons Elle lisait des livres Et c'est pour ça Qu'elle a souvent Un air penché Dans sa sculpture Dès que j'avais fini De poser On parlait Et c'était très amusant Oui c'était un homme Qui avait quand même Pas long Qui avait versé 80 ballets Et donc Elle qui en avait 4 ou 5 5 ou 6 fois moins Voilà Ça devait être amusant Pour elle Et alors On lui pose encore Une question Qu'on peut se poser On peut poser À tout modèle féminin Particulièrement Parce qu'il n'y a plus De modèle féminin Que de modèle masculin Alors ce qu'elle ressentait Parce que voilà Ses fesses Ses seins Ils étaient visibles Partout En peinture En sculpture Etc Et parfois Dans des poses offertes Et même lassives Vous vous rendez compte Quel rapport On a avec son corps Alors aucun Ou alors on devient fou Vous savez Quelques fois Ici les gens Me demandent Ah quel effet Ça vous fait De vous voir Si dans un milieu Partout C'est vous Mais non C'était pas moi C'est lui Moi c'est abstrait Voilà C'était une sculpture Avant tout de Mayol C'était pas elle Intimement Voilà Et c'était très bien De prendre les choses Comme ça Et il y avait même Un village Un village En Italie Où Tout le village Était composé De modèles C'était une profession De mère en fille Et peut-être De père en fils aussi Elle ne sait pas Alors Et alors C'est là que Corot Prenait ses modèles Oui quand il a peint Si il a peint Des scènes bucoliques Corot il allait prendre Ses modèles Alors on sait pas Si ça existe encore Il faudrait s'enseigner Alors Et elle dit Qu'un nom Être modèle C'est un sacerdoce Voilà C'est vrai que Oui on peut On peut le voir Comme ça Parce que c'est quand même On est offert quand même Aux yeux A la lubricité Des artistes Moi je Ce genre de choses Que j'aimerais pas Tellement Voilà Bon il a fait Donc des peintures D'elles Etc C'était une Une grande fierté C'est un monde à part Mais moi je n'ai pas Un modèle de profession Il y avait des modèles Professionnels J'ai connu un modèle Qui avait posé pour Rodin Une très vieille dame Qui était merveilleuse Il continuait à poser Dans les académies Voilà Bon je ne veux pas Vous tartiner encore Beaucoup là dessus Si Piqué Kou A des choses à vous dire Ce que je peux De son travail de modèle Et bien C'est elle Qui a permis à Mayol De faire pratiquement Ses plus belles sculptures Les dernières Voilà On peut La remercier pour ça Parce qu'elle avait Quand même une vie personnelle Pendant ce temps là Elle était mariée Elle avait des enfants Voilà Et bon Et malgré ça Elle était mariée A cette époque Oui parce qu'elle s'est mariée Très jeune Elle a eu trois maris Son premier mari C'était justement Sa chef d'Ierny C'est pour ça Elle dit qu'ils sont restés Dix ans ensemble Puis après c'est la guerre En fait qui les a séparés Et elle Parce qu'ils sont Se mariés à 18 ans Ils s'étaient rencontrés A 14 ans Dans les mouvements de jeunesse Et elle aimait beaucoup Le nom de Vierny Elle a voulu le garder Donc je pense Que quand elle travaille Pour Mayol En fait elle est encore Dans cette période là Après elle se remariera Deux fois Et elle a deux enfants Je crois avec son deuxième mari Et puis je veux dire Que Mayol Était quelqu'un de très cultivé Et qu'elle a beaucoup Après avec lui Et quand Parce qu'elle ne posait pas nue Au début Au début Ils faisaient des portraits d'elle Surtout Vous voyez Qu'il a inclus Dans ses peintures Dans ses fraises Et c'est elle Qui lui a dit Mais vous savez Je peux poser nue Pour vous Parce que je suis dans Un mouvement naturiste Voilà le corps nu C'est la pureté Etc Et c'est Musset Qui avait dit un truc Là-dessus Je ne me souviens plus de quoi Il avait dit là-dessus Musset Il avait dit quelque chose Et alors quand Alors attendez Voilà Ah oui Voilà Oui c'est Musset Elle a cité en tout cas Musset Et c'est ça qui a décidé Mayol A la faire poser nue C'est parce qu'il a été touché Par les vers de Musset Comme c'était quelqu'un De très lettré Et elle lui Par contre elle Elle lui a fait connaître L'autréamont Les chants de mal d'aurore Etc Et il semblerait que Pagnole soit mort En lisant les chants de mal d'aurore Ah Mayol Oui Mayol J'ai dit Pagnole Voilà Bon ben ça c'est fini Mon blabla Non mais c'est vrai Pour poser nue En fait quand ils étaient sur Bagnoules En fait Mayol travaillait Dans ce qu'il appelait La métairie C'était une petite maison Qui était à 5 km De sa résidence Et là ils étaient tranquilles C'était la campagne Ah c'est magnifique Ouais ouais J'espère bien racheter Sa maison un jour Les fesses d'Irma C'est tout un monde Les Vénus C'est les jocondes A côté Il n'existe pas Fouiller les cas Les catacombes New York et Yokohama Vous ne trouverez pas Des fesses comme ça Quand je les ai rencontrées J'étudiais l'art des mille Le code du savoir-vivre Elles m'ont dit Ferme tes livres Mets tes discours au panier Les grands mots Dans leur peau de satin Que sous le chapeau D'un académicien Je les ai touchés Aussitôt au travers De leur peau J'ai vu la vie en rose Depuis plus jamais Le pose Mes deux pieds Ils ont le même sabot Je pense plus Mais j'agis fort Le monde sans effort Rebondit comme une balle C'est la fesse Philosophale Elle transforme Tout en or Les fesses d'Irma Sont admirables En me tombant sur le rable Elles m'ont fait mettre au pas À certaines heures Un regret mes fleurs Car j'étais plutôt porté Sur la matière prise en priorité Mais ne versons pas de pleurs Sur nos vieilles erreurs Je ne serai donc pas poète Pour décortiquer les têtes Ou pour ausculter les cœurs De simples fesses m'ont rendu Ce que j'avais perdu En les philosophies Et je les en remercie Tout le reste est superflu Les fesses d'Irma C'est tout un monde Les Venus et les Chocondes À côté n'existent pas Fouillez les cas Les catacombes New York et Yokohama Vous ne trouverez pas Des fesses comme ça C'était les fesses d'Irma Interprétées par Philippe Clem Sur Radio Libertaire La voix de la Fédération Archiste Sans Dieu Sans Maître Et sans publicité Il y a des choses Qui ne changent jamais Pour une émission consacrée Pour une émission consacrée à Dina Vierny Le modèle de Mayol La muse et sa mémoire aussi Une femme extraordinaire Une jeune femme d'abord Puis une femme Puis une grand-mère On pourrait dire extraordinaire Donc Piqué Kou Va un peu plus Ou faire des couverts à la vie Avec Comment dirais-je Son Ah non c'est moi qui va Non le mieux C'est comme tu veux Je peux parler de son engagement artistique Son engagement artistique Oui c'est toi Moi je finirai Je parlais de Mayol après Oui je parlais de Mayol après C'est mieux de parler de Dina Vierny Tout de suite Quand on est frais D'accord Donc Son engagement artistique Donc à Dina Vierny Ca va être une galerie Une librairie Un musée Une fondation Voilà donc La vie artistique Reprend peu à peu Après la guerre Mayol est mort Et il avait toujours rêvé D'une galerie pour Dina Et en fait c'est Matisse Qui va la pousser dans cette voie Dina est collectionneuse De tout Des poupées Enfin tout ce Tout ce qui a un petit peu de valeur Elle traînait déjà Donc chez les antiquaires Quand elle était Quand elle était toute jeune Donc elle cherche Comme elle a beaucoup d'affaires Elle cherche un entre-sol Pour entreposer toutes ses affaires Et elle rentre chez un bougnat Qui est rue Jacob Qui va lui proposer De racheter son pas de porte Donc elle en parle à Matisse Qui lui conseille De vendre un dessin de Mayol Pour couvrir les frais Alors il y a des travaux considérables Matisse connaît un architecte Qui après en fait Une bonne bouillabaisse Offerte au restaurant Bah va accepter de faire les travaux C'est un local Qui est petit Mais qui ouvre en 1947 Et Dina donc Donc va exposer Mayol Elle va exposer Donc ses dessins Ses peintures Ses sculptures Elle expose aussi Rodin Henri Laurence Et en fait Elle expose selon ses envies Et elle est très attirée Par l'abstrait Et c'est elle Qui va faire découvrir Serge Poliakoff Elle l'avait croisé Dans un groupe de musique Tziganes Il était guitariste Et encore un peintre Encore inconnu Du grand public Donc elle lui consacre Une exposition monographique Qui suscitera d'ailleurs Des colibets Dans tout le quartier Une exposition Parce que lui fait de l'abstrait Après elle va exposer La suite volard De Picasso Elle va exposer Matisse Skandisky Robert Couturier Qui est sculpteur aussi Et elle aime aussi Les cinq primitifs Donc primitifs Au sens de naïf Que sont Beauchamp Bonbois Séraphine de Sanlis Vivain Et Rimbert D'ailleurs Elle rencontre Mademoiselle Oude Qui est la sœur de Willem Un des grands amis De Kahnweiler Que Kahnweiler Qui avait fait découvrir Picasso Donc Oude Qui avait fait découvrir Picasso à Kahnweiler Dont on avait parlé La semaine dernière Et voilà Et plus collectionneuse Que marchand d'art En fait Elle a du mal A se séparer Des tableaux qu'elle aime Dans les années 50 Elle ouvre aussi Une librairie Boulevard Saint-Germain C'est une librairie Qui est ouverte la nuit Dans laquelle Elle vend sa collection De livres surréalistes Puis de livres politiques Et beaucoup de livres Concernant les homosexuels Donc le jour Elle travaille à la galerie Et la nuit A la librairie Et sa vie nocturne Est riche Puisque là Elle peut rencontrer Giacometti Brancousi Il y a Bonnard aussi Qui viennent lui rendre visite Donc elle expose L'oeuvre de Mayol Dans le monde entier Pour pouvoir l'expliquer Et pour le faire vivre Dit-elle Dina Vierni A d'abord hérité Donc en fait Des droits moraux De l'oeuvre de Mayol Puis c'est l'héritière De la famille A la mort de Lucien Donc Lucien Qui est le fils unique De Mayol Et qui est mort Sans héritier Donc elle a conservé Toutes les terres Les maisons de Mayol Puis l'idée d'un musée Lui est venue Un peu plus tard Vers 1972 Quand elle s'aperçoit Que finalement Pour les grands sculpteurs C'est souvent la famille Qui les défend Et construit le musée Comme Rodin Bourdel Ou Zadkine Donc elle ouvre Deux musées L'un à Paris Et l'autre à Bannules Dans l'atelier Là où il travaillait Le musée parisien Est situé rue de Grenelle Donc derrière la façade De la fontaine Des quatre saisons Et là c'est encore C'est encore un hasard En fait Dina Vierny Venait devant cette façade Pour la croquer La dessiner Et cette façade D'ailleurs C'est là que se situait Le cabaret Où le groupe Octobre Se réunissait Donc c'est un lieu Qu'elle connaissait Donc elle est là Puis elle rencontre La concierge Qui lui dit Au lieu de dessiner Vous feriez mieux d'acheter Donc c'est ce qu'elle fait Donc elle va acheter Petit à petit Les appartements Qui sont situés derrière Pour faire tout d'abord La fondation Puis au bout De 13 années Le musée Donc elle finance tout Avec ses deniers personnels En revendant Certaines de ses collections Comme sa collection De poupées anciennes Donc elle a deux fils Qui s'appellent L'Orquin Donc il y a Bertrand et l'autre J'ai oublié le prénom Avec qui elle travaille Et ce sont eux En fait Qui ont repris Les affaires Depuis 2009 Donc voilà C'est une vie Une vie bien remplie Donc de collectionneuses De résistantes De modèles De femmes d'affaires Donc trois maris Deux garçons Une galerie Un musée Une fondation Voilà Vous voyez Moi je vous parlais De Dina Verni Modèle de Mayol Piquicou Vient de vous parler De Dina Verni Voilà Son engagement artistique Sa galerie Sa fondation Son musée On y est allé D'ailleurs Nous la semaine dernière Non cette semaine Non la semaine dernière Oui Bon c'était un peu Tristounet Parce que bon Ça coûte la peau du cul Déjà pour y rentrer Pas Piquicou Qui avait sa carte de presse Mais moi Qui en l'avais pas Bon Et puis Ma carte artiste professionnelle De l'UNESCO Ça leur a pas suffi Enfin voilà Et puis Bon là Le fond permanent Est assez réduit On a un peu craqué Sur les petites terres cuites De Mayol Plutôt que sur ces grandes bouses En bronze Voilà Bon bah C'est pas C'est pas inutile D'y passer Mais bon Ça coûte combien Le Bah du coup Tu as payé T'as payé 13 euros Parce qu'on n'a pas pu Faire le tarif réduit Effectivement 13 euros Ouais 13 euros Parce que c'est Moi je trouve que c'est Un peu mesquin Parce que bon Pour ce qu'il y a à voir Parce qu'il y avait Les Borgias Mais nous ça nous intéressait Pas du tout La peinture De l'époque des Borgias Bon il y avait Des grands peintres Du Quattrocento Mais bon On n'était pas bouleversé Nous par ces gens là Ce qu'on voulait voir C'est surtout du Mayol On en a vu Mais peu Et peut-être pas Le meilleur Voilà Alors bon Il y avait peu de peinture Effectivement Moi je pensais voir La peinture Elle représentait Avec sa robe rouge Et malheureusement Elle n'y était pas Non Elle n'y était pas Non Voilà Alors On se pose la question Comment Mayol a fait Pour trouver ses formes Claires Nettes Bah voilà Bah il l'a pas fait Du premier coup C'est Pas du tout Les artistes Ils cherchent Ils cherchent Ils cherchent De travailler Avec le 19ème siècle Avec Rodin Par le mouvement Non Mayol lui Tout de suite Veut abolir le mouvement Et ça je trouve ça génial Voilà Et il l'abolit Sauf dans quelques rares statues C'est lui l'inventeur De l'abolition du mouvement Dans l'art plastique Et ça je trouve vraiment Que c'est une avancée majeure Parce que bon J'ai jamais été passionné Par la sculpture de Rodin Peut-être sauf son Son Baudelaire Voilà C'était Non c'est pas Baudelaire C'est Balzac Pardon Voilà Mais autrement Bon parce que c'est du Très simple Balzac C'est une statue immobile Avec voilà C'est très rare Chez Rodin Voilà Et alors Bon Il ronge Comme je répète Voilà Et l'abolition du mouvement C'est sa grande trouva Pareil A l'époque On ne voyait que les déformations Il a fait par exemple Des jambes puissantes Qui ne sont pas dans la nature Mais c'est venu progressivement Alors évidemment Il y a toujours des oseaux Qui se sont apesantis là-dessus En disant que c'était Des grosses vaches Et tout ça Bon quelque chose comme ça C'était mieux dit Mais bon Le fond est là Voilà C'est vraiment vers 1900 Qu'il commence vraiment A faire de la sculpture Et quand on regarde ses travaux Il y a une rupture très nette Et en 1905 Il présente la Méditerranée Au salon d'automne de Paris Elle est reconnue par l'avant-garde Et surtout par André Gide Qui est le critique du salon Et qui écrit la première belle appropriation Sur l'art de Mayol Elle est belle Elle ne signifie rien C'est une oeuvre silencieuse Je crois qu'il faut remonter loin en arrière Pour trouver une aussi complète négligence De toute préoccupation étrangère À la simple manifestation de la beauté En deux phrases Il a tout dit Et moi j'adhère complètement à ces deux phrases Vous voulez que je répète ? Elle est belle Il parle de la Méditerranée Elle ne signifie rien D'ailleurs on peut se demander Quel rapport elle a avec les Méditerranées C'est une oeuvre silencieuse Oui je crois que les sculptures de Pagnol sont silencieuses Je crois qu'il faut remonter loin en arrière Pour trouver une aussi complète négligence De toute préoccupation étrangère À la simple manifestation de la beauté Voilà À part Gauguin Est-ce qu'il avait des modèles ? Rodin par exemple ? Non Gauguin Nida Verny Elle pense que c'est un immense novateur Moi je crois que c'est un immense copieur Surtout voilà Aussi bien en peinture qu'en sculpture Je crois qu'il se fait de la gonflette Je suis désolé Dina Verny Mais je ne suis pas vraiment d'accord avec elle Il y a eu quand même Cézanne Il y a eu quand même des gens comme ça Avant Gauguin Bon Voilà Un grand artiste impressionné dans cette époque Pas parce qu'il est copié Parce qu'il donne l'envie L'allant L'idée qu'il faut faire quelque chose Par exemple Mayol a impressionné Laurence Qui est un grand sculpteur S'il y a eu beaucoup d'autres sculpteurs abstraits C'est cela l'influence de Mayol Aller de l'avant C'est pas un mec Voilà D'abord il ne donne pas de leçons C'est pas un mec Qui va donner des sons Qui va dire Il faut faire ci Il faut faire ça Ça c'est bien Ça c'est pas bien Voilà Et je pense que Que Dina Verny Elle se joue un peu de la trompette là En pensant que Que Mayol Est influencé par Gauguin Je vois pas très bien le rapport Voilà On peut être une grande bonne femme Et puis se tromper Ou un grand bonhomme Et puis se tromper parfois Bon Et moi qui suis-je pour détromper Enfin je vous dis ce que je ressens Voilà Et d'ailleurs à la mort de Rodin Mayol est devenu le sculpteur numéro un Mais pas seulement en France En Europe Mais dans le monde entier Voilà Il y avait Picasso et lui Je vois pas très bien le rapport Mais enfin bon Voilà les deux pôles artistiques De Paris à l'époque Je suis pas sûr que Picasso Est un pôle artistique À lui toute seule Mais enfin bon Pourquoi pas Mayol a eu donc A peu près 40 ans De gloire Évidemment Alors Ça vous fait un artiste Très entouré Il y recevait dans sa petite maison De Marly Qu'il avait construit d'ailleurs Lui-même Voyez-vous Le mec Hein Et le dimanche matin Ce que je vous disais tout à l'heure Il recevait Il fallait voir ce qu'il y avait Dans son jardin Avec où il recevait évidemment Tout ce qui comptait Dans le monde artistique de l'époque Et c'est là que Dina Vierni S'est trompée En prenant Vandrougen pour lui Voilà Alors elle a rencontré Elle a rencontré Mayol Dina Vierni Au cours des années 30 Mais c'est pas d'elle qu'on part C'est de C'est de C'est de Comment dirais-je De Mayol Voilà Et Et qu'avez-vous dit Quand Quand on vous a dit Que vous étiez à Mayol Il est revenu sur le sujet Il en a parlé Non Ça ne pouvait pas Ne pas se voir C'était évident J'étais vraiment une statue vivante Ben voyons Son idée vivante Et ça a très bien marché Parce que Mayol Est un homme singulier Il ne travaille pas Comme les autres artistes Il fait tout à l'envers Ça j'adore Voilà C'est un homme d'imagination Ce n'était pas un homme de la réalité Il détestait d'ailleurs les surréalistes Parce qu'il disait que c'était la réalité Ça le pompait Voilà Il ne supportait pas la réalité C'était un poète Alors Dina Vierni Elle avait des formes Elle avait des formes Si vous pouvez l'inspirer Ensuite pour vérifier C'est comme un peintre sur le motif C'est un sculpteur sur le motif C'est la nature Voilà Pour vérifier la nature Parce qu'un corps C'est la nature Pour ce que Cézanne appelait Consulter la nature Mais j'aime bien Le langage de Cézanne Consulter la nature Il a besoin Quand le modèle donne un mouvement imprévu De comprendre Et pénétrer ce mouvement Et je pense que Mayol Il laissait le modèle assez libre De bouger Mais Mayol n'avait pas vraiment besoin D'un modèle Parce que tout était dans sa tête Dans son imagination Il disait Je sculpte l'impalpable Ça aussi c'est très fort je pense Et lorsqu'il fabriquait quelque chose Avec un modèle Dès que ce modèle était parti Souvent il défaisait ce qu'il venait de faire Et il refaisait tout Et généralement Ce qu'il créait seul Était beaucoup plus intéressant Car finalement C'est lui-même qu'il faisait Voyez-vous Non non mais ça c'est là Qu'on reconnaît vraiment Un grand grand artiste Voilà C'est son interprétation des choses Vous voyez il a un modèle C'est un prétexte pour travailler Mais en travaillant sur le modèle Voilà En travaillant sur le motif C'est un modèle Mais c'est un motif Et bien il comprend des choses Il entrevoit des formes Etc Mais il peut très bien Après une séance Avec un modèle Si vous voulez Ça arrive à des artistes D'effacer D'effacer Et de recommencer Pour les peintres Etc Mais pour les sculpteurs aussi Jusqu'à temps qu'ils aboutissent A la forme A ce qui est en eux Et ce qui est en eux Des fois ça passe par la destruction Du travail qu'on a fait Avec un modèle Voilà Et il ne travaillait pas Par assemblage Comme Ronin Non Les sculpteurs qui travaillaient Par assemblage Je les regarde D'un regard torve Non C'est lui Chez lui l'assemblage N'appartient qu'à la sculpture Monumentale Et lui ne faisait pas De sculpture monumentale Il en a fait des grandes Mais pas des monumentales Il a travaillé la glaise Jusqu'en 1910 Après Il ne faisait Que du plâtre Il travaillait parfois 10 ans Sur une idée Il avait des praticiens Pour certaines choses La plupart du temps Il travaillait seul Il commençait toujours Par le dessin Le dessin joue chez lui Un rôle fondamental Et capital Il a d'abord Magnifique dessin Il y en a quelques-uns D'ailleurs Dans son musée Voilà On sait vaguement Comment se fait une peinture Oui ça On en parle tellement Mais la plupart ignorent Comment se fait une sculpture Parce qu'on parle Très peu de sculpture Voilà Donc Mayol est au travail Il fait beaucoup de dessins Et après Qu'est-ce qu'il fout Mayol Après les dessins Et bien Il se promène Avec un petit carnet Il continue à dessiner partout Il dessine tout ce qu'il voit Une feuille d'arbre Une poste Des enfants Vous pouvez d'ailleurs Il y a ses carnets On peut les consulter Il a tout fait Puis tout à coup Il naît des germes Vous savez Les idées ne tombent pas du ciel On le sait Les idées Et puis tout à coup Viennent les images De mouvements Et certains mouvements Poursuivent Mayol Toute sa vie Je vais vous expliquer Un petit peu La chose Voilà Et alors évidemment Pour faire des sculptures Assez grandes Il faut une armature En plate Et lui Il aimait se balader Sur les plages Trouver des vieux bouts De ferraille Et des trucs Complètement rongés Par le sel Et il aimait ça Donc il faisait Ses armatures Avec ses bouts De ferraille rouillés Ce qui fait Qu'il y avait Beaucoup de sculptures Qui se cassaient la gueule Et donc Il y en a eu Pas mal de perdus Comme ça Voilà D'ailleurs Picasso faisait un peu Ce boulot là aussi Il aimait bien Trouver des bouts De ferraille Et puis faire des sculptures Avec Alors Il gâchait du plâtre On le voit toujours En train de gâcher du plâtre Oui c'est vrai Il gâchait du plâtre Il s'asservait du plâtre Un peu comme de la pâte À modeler Sauf que le plâtre C'est plus résistant Une fois que c'est sec Ça bouge plus C'est-ce que la terre Surtout quand on fait Des sculptures Des grandes sculptures Ça a tendance à s'effondrer Il y a eu des sculpteurs Qui ont eu des mésaventures Terribles comme ça Mais depuis même Michel-Ange Parce qu'il a fait Aussi des bronzes Donc il a fait Il a fait du modelage Alors il travaillait Ou vite Ou des fois Très lentement Comme on le dit Dix ans Des semaines Des années Alors il cache Donc toujours le plâtre Pour poser le plâtre Et monter Il commençait par le bas Jacques qui parvient À la forme qu'il imaginait Comme un potier Oui il travaillait un peu Comme un potier Un potier Il ne commence pas Par le haut du pot Il commence souvent Par le bas Par le pied Puis il monte Il monte son Il monte son pot Puis après Il fait l'intérieur Etc Mayol travaillait comme ça Un peu en sculpture Comme je vous le disais Tout à l'heure Il veut sculpter L'impalpable Il voulait quelque chose D'intérieur Il est complètement Sans artifice Il abandonne Toutes les idées Habituels De la statuaire Il veut faire de l'intérieur Mais il faut quand même Qu'il cherche ses formes Et il les veut Parfaites Et comme il a volé le mouvement Et que sa sculpture Est silencieuse Bien sûr il faut qu'elle soit lisse Pourquoi ? Parce que seul le mouvement Est mouvementé Dira la palisse Lorsque la sculpture est tranquille Les volumes sont différents Ce n'est pas un fou du liste Il ne faut pas exagérer Simplement il en a besoin Parce que ses volumes à lui Étaient ainsi Quand le plâtre est terminé Il y a un moment Il voit que ça prend une bonne allure Il n'a pas qu'un seul plâtre Il y en a toujours plusieurs On y travaillait C'est un mec qui est encore Un dingo du travail Alors il en casse un ou deux Et on commence à se fixer Sur un ou deux sujets Et puis on cherche Mais lui il cherche des années Avec moi cette harmonie Ça a duré quatre ans Et encore Il est mort sans l'avoir Vraiment terminé Il a fait une sculpture Qui s'appelle Vénus Et bien il a mis dix ans À la faire Il y a plusieurs sculptures Différentes Mais définitives Mais la définitive est venue Elle au bout de dix ans Voilà Non mais vous voyez C'est Bon Est-ce qu'il travaillait le marbre ? Il n'envisageait aucun marbre Il n'aimait que le bronze Il ne faisait pas la pierre non plus Rares sont les pierres sorties de ses mains Généralement il avait un praticien pour savoir Oui comme la plupart Comme Rodin etc. Un praticien c'est quelqu'un Qui est sculpteur Mais qui n'est pas un grand Qui est plutôt un artisan Au service Au service D'une sculpture Voilà Comme il y en avait au service de Rodin Au service Ce n'est pas au service Mais qui faisaient Qui Qui sculptaient à leur place En tout cas Les ronds de bosse En marbre etc. Et les premières œuvres À la mailleule Ce sont des bois Mais la manière La matière Ne le faisait pas fantasmer Ce n'est pas son affaire Lui son but C'était la recherche Et donner la perfection C'était un perfectionniste Et aussi un homme Qui recherchait sans arrêt Ce que l'on pouvait Ne pas voir Voilà Un peu comme Comme Merleau Ponty Il va dans son bouquin Voilà Je ne me souviens plus du nom L'œil et l'esprit L'œil et l'esprit C'est un peu ça Il y a les mêmes recherches Tous les deux Voilà Et il était fondeur aussi Il avait appris le métier de fondeur Il a même possédé une fonderie à Paris Pas très longtemps Parce qu'un artiste Ne peut pas s'amuser trop longtemps A faire ça Parce que la fonderie Ce n'est pas un boulot de tout repos C'est vraiment un métier très dur Voilà Quand il était jeune Il a été chalé chez un fondeur Qui s'appelait Biggen et Coste Noble Et là Il a travaillé Il a fait Un apprentissage Sérieux Voilà C'est lui Qui plus tard Son fondeur Qui a fondu le monument A Blanqui Parfait Et dont le bronze N'a pas bougé D'ailleurs ce que je voulais souligner C'est que Maïol Aimait beaucoup plus sculpter Les femmes que les hommes Alors nous au musée On a vu une statue des faibles Mais apparemment Dans ce qu'elle raconte Après c'est pratiquement que des femmes Et donc le monument à Blanqui C'est une femme Oui voilà C'est ça Oui alors Maïol donc A été chez ce fondeur Et il y est allé tous les jours Pendant pas mal de temps Et il a appris Toutes les techniques Croyez moi C'est pas rien Il était mouleur au sable Il était fondeur Il était ciseleur Toutes les étapes Si vous voulez De la fonderie Et là il a appris Et toute sa vie Il a recherché La perfection en tout Il fallait que la fonde Soit admirable La ciselure parfaite Il ne pouvait pas Tout ciseler Parce que c'est un sacré taf Un ciseler Il a eu souvent un ciseler Mais quand il le pouvait Il ciselait encore J'ai dû poser Pour la ciselure Des trois nymphes Jusqu'à la fin de sa vie Il a ciselé à la perfection Il n'a jamais non plus Abandonné la peinture Je vais pas être trop long quand même Mais évidemment Il n'avait pas toujours Le temps de peindre Puisque sa sculpture Il était complètement obsédé par ça Alors Puis il cherchait Puis il abandonnait Puis il reprenait Et puis voilà C'est un type Multipasse Comme on dirait Dans le cinquième élément Oui il a travaillé Pendant des années Sur cette culture Combien avait-il Combien mettait-il De travaux en chantier à la fois Oh c'est incalculable Il avait ici Dans la cave de Bagnou Des centaines d'essais On a trouvé des moules C'est souvent le même sujet Des dizaines de fois Et ça ne valait pas la peine De tout garder Par exemple l'harmonie Pour laquelle j'ai posé Il a fait 20 états Il en reste 5 ou 6 Mais on a aussi trouvé Des inédits Qui sont des états C'est chaque fois différent Alors bon On va conclure Parce que bon Et le catalogue définitif Repésentera combien d'oeuvres Je ne peux pas vous le dire Beaucoup Mais c'est quand même Une oeuvre restreinte Il travaillait seul Il n'était pas comme Rodin Qui employait toute une génération De sculpteurs Il travaillait seul Et poursuit pendant des années Une même idée Je vais vous raconter une histoire Il avait une soeur Marie Que j'allais visiter Tous les dimanches Lorsque j'ai ses journées À Bagnou Une dame très douce Très distinguée Dans sa jeunesse Elle l'accompagnait partout Vous savez C'est au 19ème Et à cette époque Une soeur ne pose pas Et un jour Elle quitte ses bottines Elle entre dans la mer En riant Nus pieds Les bras tenant ses jupes Relevés Riant à pleines dents En bombant le torse Ce mouvement L'a complètement bouleversé C'était furtif Ce n'était rien du tout Très vite Elle est sortie de l'eau Et plus jamais On en a parlé Mais lui Toute sa vie Ce mouvement Il l'a recherché Pour le rendre en statuaire Toute sa vie Et à tous ses modèles Qui ont posé pour lui Il disait À quelle jeune fille Marchant dans l'eau Vous auriez pu être Voilà C'est le père Mayol Et c'est la môme Dina Vierni Deux personnages Assez extraordinaires Qui sont indissolument liés Pour toujours Dans l'histoire de l'art Parce que Sans elle Et sans lui Ils n'auraient pas été Ce qu'ils ont été Alors justement Mayol est enterré À Bagnoules Et sur sa tombe C'est cette statue C'est la Méditerranée C'est sa femme Clotilde Mayol Qui avait été le modèle Oui Sa femme Qui était évidemment À la fin de sa vie Un petit peu jalouse De Dina Vierni Elle n'a eu son heure Elle n'a pas été plus Le premier modèle Oui c'est ça Elle a eu son heure de gloire Puis après Elle n'a pas été plus Elle ne correspondait plus Aux mensurations Et je ne sais pas Est-ce qu'on revient Un petit peu Sur Arnaud Brecker Ou pas C'est peut-être un peu compliqué Oui mais assez brièvement Mais on peut oui Parce qu'il faut expliquer ça Oui il faut expliquer Parce qu'il y a un auditeur Tout à l'heure Qui parlait du voyage en Allemagne Qui disait que Mayol Est allé au voyage en Allemagne Alors moi je pense Que Mayol n'a pas participé Au voyage en Allemagne Qui était organisé Par Arnaud Brecker Et que Mayol Et Arnaud Brecker En fait s'étaient rencontrés Donc très longtemps avant Parce qu'Arnaud Brecker Était élève de Mayol Donc Mayol avait l'habitude Effectivement D'avoir la visite D'Allemands régulièrement Qui même pendant la guerre Sont venus le visiter Artistiquement Il avait un mécène aussi Allemand Qui achetait beaucoup de ses œuvres Non non je pense pas Que Mayol ait été Bon on a essayé Vous savez la libération Nous on n'était pas Moi j'étais aidé Mais enfin j'étais pas La libération Il y a eu beaucoup De règlements de comptes De haine Qui se sont là Qui ont pu se libérer Etc Et Mayol S'y est rendu Et a été pris en photo Avec lui C'est peut-être là Où l'auditeur confond Avec un voyage En Allemagne Parce que j'en ai Jamais entendu parler Non et puis elle le mentionne Elle le mentionne pas du tout Donc j'ai recherché un petit peu Mais j'ai pas trouvé En fait on a du mal Avoir la liste vraiment complète De ces artistes Qui sont allés en Allemagne A part Vlamagne De Rhin Des Piaux Enfin je sais pas Oui voilà Mayol Bon Et il y en a même Qui disent Que s'il est mort En l'accident de Mayol Qu'il a eu C'est parce que C'était du fait De gens Qui lui reprochaient Evidemment Toutes ces choses là Enfin bon Il y a la part De rumeurs De légendes Et la part de vérité Mais la part de vérité C'est que Mayol Avait un ami allemand Qui a été Avant le 3ème Reich Qui a été Le sculpteur du Führer Qui était un très mauvais sculpteur D'ailleurs de mon point de vue Et de celui de Mayol aussi Puisqu'il aimait pas du tout Ce qu'il faisait Et voilà Et puis ça l'a poursuivi Jusqu'à sa mort Et même après sa mort On a fait des tartines là-dessus Mais bon D'ailleurs ce qu'elle dit aussi C'est que Effectivement Quand il y a eu la résistance De la dernière heure Que du côté de Bagnoules Tout le monde devait être pétainiste Enfin plus ou moins Sans rien dire Il y a 95% des français Qui étaient Voilà Et qui se sont retrouvés Tous résistants De la dernière heure Bien sûr Et qu'ils ont même Ils se sont pris à son fils Son fils a été enfermé Enfin c'est terrible quoi Non non Mais ça c'est des choses horribles Et alors On ferait mieux de s'en prendre Si vous voulez Là je parle aux gens Aux gens de radio classique Qui mettent tous les jours Des Qui parlent tous les jours De Von Karajan Grand chef d'orchestre Etc Je rappelle quand même Que Von Karajan J'aimerais que des gens Comme Mayol Qui ne sont jamais compromis Comme des gens Comme Karajan Et bien qu'on les traite un peu mieux Leur mémoire un peu mieux Qu'on ne la traite actuellement Parce qu'effectivement Ce qu'elle souligne aussi C'est que Picasso Qui était resté à Paris Pendant la guerre Continuait à vendre aussi Et qu'il n'a pas du tout Était embêté avec ses relations Voilà Tout à fait Alors bon On ne va pas se mêler Des histoires de la libération Et tout ça Parce que ça a pu Mais bon On essaye quand même D'apporter notre petite pierre A eu un semblant de vérité Et ce qu'on peut rajouter C'est qu'on a Regardé aussi un DVD Qu'on peut trouver au musée Mayol C'est un petit DVD De 25 minutes Qui a été fait par Jean Lotz Et qui filme Mayol Donc un an avant sa mort Dans sa campagne En train de travailler Il y a eu aussi un petit film Fait par une équipe allemande Justement je crois pas Pendant la guerre Et ça ça ne l'a pas été non plus Celui-là par contre On ne l'a jamais retrouvé Moi je sais Il était à Lille Sur cela sort Quand il y a eu une exposition Mayol C'est là que je l'ai vu Et que c'est ce petit DVD Qui est en noir et blanc Donc Odinia Vierny N'apparaît pas du tout Et on le voit Quand il peint Ça c'est quelque chose Que tu aimes bien Comment il accroche ses toiles Avec un petit chiffon Sur l'arbre en fait Oui oui Il n'a pas de chevalet Non mais ça c'est Assez génial Et il tournait Avec le soleil Autour de la maison Voilà L'enfant él n'a pas de chevalet Sous-titrage ST' 501 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 Tout n'est pas parti, il peut y en avoir encore dans les réserves. C'est bien de demander à Laurent, parce qu'il y a des numéros, s'il y a des numéros que vous avez loupés, que vous voulez retrouver. Vous pouvez aussi vous abonner à la librairie du Monde Libertaire. Vous pouvez faire plein de choses comme ça. Et puis la librairie du Monde Libertaire, qui a besoin de vos sous. Voilà, c'est un espace magnifique, un lieu de diffusion de la pensée libertaire. Voilà, porte-voix des mouvements d'émancipation. Et alors on compte sur vous pour continuer notre boulot, maintenir et développer ce lieu important face à l'offensive du capital et de la banque contre les peuples. Voilà. Et vous pouvez donc, bon, souscrire. Il y a une souscription, mais vous pouvez tous les... Il faut voir Laurent pour tout ça. C'est notre permanent chéri. Sourire à vous faire fondre. Alors vous pouvez vous adresser à lui. Vous pouvez devenir aussi ami de la librairie publico, je pense, ou un truc comme ça. Enfin bon. Surtout, vous pouvez prendre... Non, ben non, ça c'est pour la dernière oeuvre. Voilà, publico, vous pouvez d'abord acheter des livres, acheter des CD, des DVD, etc. Et puis vous abonner au Monde Libertaire. Et puis filer des thunes pour la librairie. Voilà. Bon, vous avez tout ça. C'est 145 R.M. Là, Paris, dans le 11e métro. Robert Confit du Calais. Oh, République ! Et puis vous avez Radio Libertaire qui vous écoute en ce moment. Hein ? Bon, la voix de la Fédération d'Archistes. Et là aussi, vous pouvez évidemment souscrire. Il y a un plan pour souscrire. Vous pouvez prendre la carte d'auditeur qui coûte 20 euros. Et vous pouvez devenir ami de l'association des amis de Radio Libertaire. Enfin, partenaire plutôt, membre. Voilà. Tout ça, bon, pour la carte d'auditeur, c'est à la librairie publico aussi, voilà. De permettre à cette station d'émettre dans les meilleures conditions possibles. J'arrête là parce qu'il est 28. Et puis il faut faire la place pour la prochaine émission Jacques Sismes avec notre camarade Laurent. Salut à tous ! Bon, on vous remercie de votre écoute. On vous dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous aurons un invité, Alain Calès, qui est montreuillois, poète et écrivain. Et qui viendra nous raconter un petit peu tout ça. On termine avec Paco Ibanez, la poesia et Sunarma Cargata de Futura. Au revoir ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501